bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien surtout après cette série d'orage qu'a eu en france le week-end de pentecôte je vous retrouve après il ya à nouveau du soleil donc ça fait plaisir je vais vous montrer ce que j'ai chiné en brocante sur les deux derniers week-end donc le week-end de pentecôte et celui juste d'avant donc en tout là il y a l'équivalent de quatre brocante mais en fait il y en avait deux qui étaient très petites et deux de taille disons correcte enfin plutôt grande même et donc du coup c'est ce que j'ai fait en deux jours en deux matinées sur ces deux week-end là que je vais maintenant vous présenter on va commencer par cette petite boîte vous avez déjà dû sûrement apercevoir sur des brocante ou autre parce que c'est assez connu donc il ya celle ci et il y a celle ci donc moi j'ai trouvé les deux chez le même marchand qui les vendaient vraiment pas cher 1 euro pièce et c'est un médicament donc c'est une boîte pour des médicaments qui s'appelle calmine donc là vous avez en haut la boîte de 30 celle ci et vous avez en bas la boîte de 12 ce sont des médicaments qui ont été inventés en 1910 donc un petit peu avant la première guerre mondiale c'est censé vous guérir quand vous avez des douleurs de la fièvre des maux de tête des malaises bref ça faisait un peu le doliprane d'aujourd'hui donc pour vous donner une petite idée les doliprane ont été commercialisés en 1964 et ça en 1910 donc il ya fort à parier que vos grands parents se soignaient avec ça alors que nous aujourd'hui effectivement on n'utilise plus la calmin on utilise le doliprane boîtes sont en très bon état à l'intérieur voilà vous voyez il ya la petite notice à l'intérieur comme c'était souvent le cas dans les vieux médicaments c'est à dire qu'on n'avait pas la notice en papier on l'avait écrit sur les boîtes celle ci pareil en format plus petit donc au dos ce que vous voyez sur les boîtes comme ça il ya le nom du docteur comme ça c'est peut-être mieux il ya le nom du docteur en pharmacie qui a créé calmin qui s'appelait paul métavier ensuite pour rester dans la déco je vous présente cette petite boîte en verre donc vraiment assez petit comme vous pouvez le constater elle a une rose peinte dessus et le verre si vous regardez donc là je vais vous l'ouvrir c'est un verre gravé qui fait qu'il n'est pas tout à fait transparent il est un peu opaque voilà un peu comme les verres de salle de bain vous avez peut-être dans votre salle de bain pour rendre un peu opacifiant votre douche et en bas vous voyez ma lampe mais il ya un miroir voilà en dessous il est en velours et j'ai pas vraiment d'indication sur cette boîte si ce n'est que elle est en verre et en métal pour le pourtour bref c'est très à la mode en ce moment celle ci elle a l'air bien vintage je suis super contente de l'avoir trouvé l'objet déco un peu plus kitsch cette fois ci je vous présente ce petit coquillage ouvert tel le coquillage d'aphrodite voilà on imagine vénus là qui sort du coquillage si vous connaissez la peinture célèbre de botticelli voilà moi ça m'a fait penser à ça en tout cas quand je l'ai vu et ce qui est sympa c'est qu'elle est assez travaillé derrière sur un blanc mat donc là ça se voit pas des masses mais si vous touchez ça assez rugueux un peu comme comme du coquillage finalement que vous auriez trouvé et à l'intérieur c'est tout doux et c'est nacré irisé la peinture est un peu irisé voilà donc pour vous donner une petite idée si vous mettez quelque chose dedans voilà ça fait quelque chose comme ça ça c'est sympa en présenter dans une salle de bain donc moi j'ai mes bijoux sur mon plan de travail de salle de bain voilà mais vous pouvez y mettre un peu ce que vous voulez aussi pour votre salle de bain éventuellement là on est encore un cran au dessus du kitsch je vous préviens voici ce tout petit petit personnage en porcelaine je sais pas si vous le verrez super bien mais c'est un petit une petite fille avec des yeux peints très années 70 je sais pas de quand ça date mais c'est sûr que c'est vintage ce style là dans sa baignoire donc effet boudoir il ya une petite signature avec un p derrière là voilà j'ai craqué juste pour le design qui fait très très vintage très sympa il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle j'ai acheté ça c'est juste qu'elle m'a plu ensuite petit objet beauté que j'avais mis dans le coquillage mais que vous n'avez pas dû bien voir tout à l'heure ceci donc c'est une petite boîte à poudre il y a écrit dessus poudrette donc en haut là c'est écrit poudrette et en dessous c'est signé du baril et vous avez deux fleurs de lys donc c'est une boîte en métal qui est ciselée tout autour ici donc ça se verra pas très bien la caméra mais il ya une ciselure et puis bah dedans il n'y a plus de poudre elle est vide donc ça la dame m'a dit que c'était années 40 50 la dame qui le vendait on y trouvait quelques unes sur internet mais c'est pas le même modèle donc voilà je me base sur ce qu'a dit la dame années 40 50 ce qui me semble assez logique parce que les petites boîtes en métal comme ça effectivement ça fait assez années 40 un autre poudrier aussi que j'ai trouvé dans une autre brocante c'est celui ci alors je vous le montre comme ça donc là comme ça quand vous le regardez on dirait un livre il y avait beaucoup de poudriers comme ça qui se faisait en différents matériaux alors celui-ci limite vraiment le livre c'est à dire que vous avez une peau imitation cuir qui est peut-être d'ailleurs du cuir je sais pas tellement les bienfaites et donc ici vous avez le dos du livre comme si c'était un livre et il ya écrit la reflet de beauté et là vous voyez que vous avez des décorations comme dans les livres anciens à la dorure et là également je vais vous ouvrir ça se présente j'ai la poudre qui sort ça se présente comme ça donc vous avez le miroir et la poudre qui est en dessous voilà donc ça trop contente ça faisait très longtemps que j'en voulais un de poudriers livres j'en avais pas dans ma collection et c'est mon premier et d'ailleurs j'espère en trouver d'autres parce qu'il ya plein de modèles différents entièrement en métal avec d'autres couleurs etc donc j'espère en trouver parce que vraiment ils sont super beaux là vous voyez c'est doré sur la tranche je vous ai pas montré comme mes livres vintage que je vous montre donc voilà très très contente un autre objet beauté cette fois ci cette petite enveloppe alors comme ça vous pensez que c'est une affiche mais je voulais sortir du plastique qui la protège et en fait vous allez comprendre que c'est une enveloppe et alors pourquoi c'est une enveloppe et bien tout simplement parce que à l'intérieur dans un tout petit papier buvard très très fin il y a un filet pour cheveux alors est-ce que je vais réussir à vous sortir c'est vraiment très très fin donc je pense que vous n'arriverez pas à le voir tellement c'est fin là vous le voyez un tout petit peu je pense c'est un filet pour faire des chignons sur vos cheveux donc couleur blond pour une blonde mais c'est vraiment beaucoup plus fin que les filets qu'on a aujourd'hui en vente dans les magasins donc il ya écrit dessus que ce sont avec des vrais cheveux donc là vous avez réel human air c'est possible tellement c'est fin franchement faut l'avoir en main pour s'en rendre compte et donc vous voyez une jolie pin up de l'époque et vous voyez ici la forme du filet que vous mettiez normalement sur votre chignon voilà donc ça c'est un modèle qui a été fait aux états unis derrière vous avez écrit made in usa donc je vous montre un peu comment c'est derrière c'est un petit peu vécu vous voyez mais franchement c'est encore en d'excellentes conditions et ça fait vraiment super déco en plus d'avoir à l'intérieur encore le filet de chignon qui était vendu donc ça c'est super chouette parce qu'on n'en trouve pas souvent une petite protection en plastique pour le garder en fait je les posais comme ça en déco à côté de ma coiffeuse dernier objet beauté ce sont deux flacons je vous les montre ensemble je l'ai acheté à la même dame donc voilà on va commencer peut-être par le premier que vous allez reconnaître normalement ça c'est un flacon de chez garlin donc celle ci c'est l'autre colonne impériale celui là et vintage alors comment on voit que c'est un vintage déjà le flacon est beaucoup plus travaillé vous allez avoir beaucoup plus d'abeilles que sur les flacons actuels pareil ici pour l'effet un petit peu moi j'appelle ça effet que de sirène vous savez ce motif un petit peu comme ça en vague et le bouchon du haut surtout c'est ça qui fait qu'on le reconnaît il est entièrement en verre il est lourd donc avec son petit capuchon en plastique qui recouvre le vert pour protéger le parfum et s'en appliquer comme ça voilà je vous montre à l'intérieur il est vide et aujourd'hui en fait vous avez toujours ce motif boule comme ça mais c'est un c'est du plastique que vous soulevez imitation métal souvent d'ailleurs ou blanc en plastique imitation vert et à l'intérieur quand vous soulevez aujourd'hui vous avez un vapeau pour vaporiser directement sur vous et plus l'effet comme ça où on applique avec le vert voilà donc ça c'est un moyen de différencier si votre flacon guérlin et vintage ou pas donc si ça vous intéresse moi j'ai des flacons guérlin mais d'aujourd'hui de parfum d'aujourd'hui que j'ai que je porte mais je n'avais encore aucun flacon vintage de guérlin et il y en a bien sûr des beaucoup plus anciens qui valent beaucoup plus cher mais je suis quand même contente de l'avoir trouvé et la dame qui collectionnait certainement les flacons de parfum fut un temps vendait aussi celui ci alors celui ci je sais pas si vous allez bien le voir c'est le numéro 1 de laura ashley alors c'est pas un flacon de parfum hyper connu sauf si vous êtes collectionneur parce que laura ashley est une marque née en 1950 dans les années 50 à peu près en grande bretagne et laura ashley et son mari ont créé une marque de prêt-à-porter avec des objets dérivés dont ce parfum qui lui date de 1989 donc aujourd'hui vous ne trouvez plus en vente en france vous pouvez l'acheter sur internet en revanche ou au royaume uni j'imagine même si je suis pas allé vérifier mais le flacon n'est plus en eau avec un flacon en verre même chose comme le guerlin en fait un succès lourd il est complètement en verre mais il est aussi avec un vapeau et le haut est un long bouchon comme ça assez haut assez étroit en plastique doré imitation de métal doré en fait voilà donc aujourd'hui vous ne trouverez plus ce flacon là et en fait il est vraiment très joli ça se voit pas hyper bien mais il ya plein de fleurs gravées dessus oui et en fait c'est ça qui m'a plu c'est qui ressemble un petit peu aux parfums anciens qu'on peut retrouver du début du siècle où il y avait des fleurs dessinées comme ça un peu partout aussi et puis le fameux bouchon comme on faisait avant ce qu'on trouve plus aujourd'hui voilà ça c'est un indice quand vous cherchez des flacons de parfums et que vous voulez vintage souvent il n'y a pas de vapeau en eau à pchiter il n'y a pas de morceaux en plastique aussi souvent c'était du verre et si vous avez ces deux ces deux options là au niveau du bouchon de quand même sur quelque chose qui est déjà vintage après on va faire de la vaisselle alors de la vaisselle comme d'habitude vous allez voir que il y a mes chouchous les arcopales et bien ça j'en trouve à pratiquement toutes les brocantes donc là j'ai trouvé deux bols c'était un lot chez une dame donc mon préféré c'est celui ci c'est celui là que je voulais en fait dans le loup parce que vous voyez qu'il a ces petites alvéoles comme ça là ces petites vagues que je trouve vraiment trop mignon comme comme des fleurs c'est vraiment top et il a le logo à la rose qui date des années 60 pareil le deuxième beaucoup plus sobre beaucoup plus classique celui là mais il était vendu avec sinon je l'aurais pas acheté en temps normal mais elle me faisait ça vraiment une bouchée de pain donc je l'ai pris des sortes de pensée j'ai l'impression sans en être 100% sûr et donc ces fleurs là vous les retrouvez aussi à l'arrière un modèle plus petit et c'est pareil ça date des années 60 donc pour vous donner une idée arcopale ça a été breveté en 1958 et du coup tous les bols qui ont des petites fleurs comme ça là comme vous voyez vous voyez que celle-ci elle d'ailleurs elle en a plusieurs des fleurs elle en a trois on a une autre ici tous les vols qui ont des petites fleurs comme ça que j'appelle un peu mémé un peu c'est un peu mémérisant comme motif tous ces bols là enfin toute la vaisselle qui a ce motif là je devrais dire date des années 60 et arrivé au tournant des années 70 ça se reconnaît bien parce que là cette fois ci on a toujours des fleurs charcopale souvent mais ce sont des couleurs extrêmement pop coloré donc du orange du du bleu du rouge du jaune et donc ça donne un graphisme beaucoup plus épuré qui ressemble pas du tout à ça comme la tasse lotus que je vous ai montré l'autre fois et après quand on passe dans les années 80 pour les motifs fleuris on revient aux petites fleurs mais elles sont vraiment plus minuscules comme le motif veronica vous savez les mieux de tises bleues que je vous ai montré que je vous ai dit que ma mère en avait comme les roses vintage qui sont de cette année là des années 80 elles sont plus comme ça en gros motifs ce sont des toutes petites fleurs en liserie et sinon vous avez aussi dans les années 80 90 arcopale qui fait des dessins publicitaires et là on va retrouver des dessins disney on va retrouver des dessins des personnages esso par exemple le tigre de esso si vous voyez ce que c'est je vous montrerai des photos de tout ce que je vous dis là voilà et donc après passé les années 90 de toute façon la marque décline et il n'y a plus vraiment de modèle on va dire remarquable et depuis quelques années seulement là ils ont recommencé à produire mais ça reste des modèles assez standard après un deuxième lot chez une autre dame alors là je sais pas c'est la loi du ciel dame vendait de la vaisselle en lot et il fallait que j'achète en lot si je voulais qu'un seul truc elle me le vendait au prix du lot pratiquement donc ça valait pas le coup donc j'ai préféré acheter les lots et pour ensuite donner le deuxième ou le revendre donc là le bol arcopale avec les fleurs pensées là qui n'a pas les petites bagelettes je pense que je vais le vendre ou le donner et là c'est pareil vous allez voir je vous montre les deux et après je vous montrerai en détail j'ai trouvé deux bols comme ça vous savez ce sont les fameux bols qui passent au four si vous voulez faire votre gratin dedans par exemple si ça passe normalement aussi au lave-vaisselle sachant qu'avec le temps faites attention ça s'efface je le redirai jamais assez mais si vous voulez préserver vos vaisselles vintage il faut faire attention et éviter le lave-vaisselle mon préféré c'est celui ci à la base c'est pour ça que j'ai acheté le lot vous voyez qu'il y a un motif assez sympa en bleu et en marron alors marron c'est pas trop ma couleur mais le bleu oui je trouvais que l'ensemble était assez sympa et donc souvent ces bols là avait un couvercle soit en opaline comme ça blanche soit en verre qu'on puisse voir ce qu'il y avait à l'intérieur donc ce modèle là n'est pas un arcopale contrairement à ce que vous pourriez croire en regardant votre écran c'est un modèle fabriqué en angleterre donc écrit made in england et il ya un logo avec une couronne mais je n'arrive pas enfin je ne connais pas cette marque parce que je suis plus habituée aux arcopales je vous ferai une photo pour que vous la voyez mieux et c'est pareil pour le deuxième qui franchement quand on regarde on pourrait croire que c'est un arcopale mais pas du tout c'est aussi du made in england et vous voyez que le motif rappelle pas mal ce qui se faisait en france chez arcopales donc la fleur orange et jaune on est typiquement dans les couleurs des années 70 mais les deux sont vraiment super sympa donc celui ci je pense que je vais le vendre ou le donner celui ci en revanche il a déjà servi ce week-end aussitôt acheté aussitôt lavé aussitôt utilisé pour me faire une grande salade d'été à poser sur la table et vraiment c'est un petit côté vintage sympa sur votre table d'été ensuite la seule tasse de ces brocantes et oui une fois n'est pas coutume j'ai quand même fait quatre brocantes différentes et je n'ai pas acheté beaucoup de tasses j'en ai trouvé qu'une seule alors en fait il y en a deux identiques je vous en montre qu'une comme je vous ai toujours dit pour des raisons de praticité pour pour pas trimballer plein de tasses quand je vous montre à la caméra mais il y en a deux je n'ai pas les sous tasses je pense qu'il devait y en avoir et vous savez c'est les modèles que j'aime bien que j'affectionne avec des nuages des petits oiseaux dans le ciel voilà ça j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est poétique comme tasse fait un peu évasion un peu invitation aux rêves au voyage voilà c'est pour ça j'aime beaucoup ce genre de de petites tasses donc là j'ai un nouveau modèle super super contente et donc c'est une création alpac made in france donc je connais pas très bien non plus cette marque là c'est vraiment super super sympa je vous montre de plus près un petit peu le nuage voilà super contente pour le café la dernière pièce de vaisselle c'est celle ci donc c'est un petit ramequin art déco donc vous voyez typiquement les roses art déco comme on les faisait à l'époque en couleur bleu marine et orange c'était des couleurs qu'on mariait très souvent dans les années 30 et vraiment il est super beau et derrière vous voyez que c'est estampillé il ya une belle estampille c'est l'amandinoise made in france encore en très bon état il a une petite tâche ici qu'on voit pas des masses bon après je pense que c'est une tâche de cuisson mais c'est pas grave ça fait très bien l'affaire on va passer aux jouets cette fois-ci j'en ai pas trouvé beaucoup sur les différentes brocantes mais bon ma foi je suis quand même contente de mes petites trouvailles on va commencer par ce petit lot on les voit pas très très bien au niveau de la couleur mais c'est un rose plus foncé que ça ma lampe a tendance à éclaircir les objets c'est plus foncé que ça et c'est un petit fauteuil à bascule donc vous voyez que alors là sur ma main ça se voit pas très bien mais il bouge ah oui c'est bête voilà là ça se voit bien qu'il bascule donc voilà et vous avez ici le petit lit alors sûrement que dans ce petit lit il devait y avoir un petit matelas voire un oreiller je ne sais pas trop moi je l'ai trouvé comme ça et j'ai trouvé l'ensemble vraiment trop mignon ça c'était dans une maison de poupées et je crois que c'est une maison de poupées fin années 80 début 90 mais je n'ai pas réussi à la retrouver sur internet c'est en échangeant avec le vendeur que qui m'a appris ça et qui m'avait dit que c'était à ses enfants voilà en mini figurines vintage je vous présente bisounours donc celle ci elle était noire quand j'ai retrouvé au fond d'un bac du brocanteur vous savez je fouillais je cherchais autre chose j'avais un peu de tout de la verrerie plein de choses et en fait je suis tombée sur ça au fond de la caisse il était noir 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 je l'ai bien nettoyé et tout de suite ben j'ai pas pu résister puisque j'adore les bisounours c'est quand même mon enfance quand je devais avoir deux trois ans j'ai des bribes de souvenirs très très flou mais je sais que je regardais les bisounours et donc celui ci date des années enfin de l'année d'ailleurs 84 1984 voilà il est encore en très très bon état ensuite un peu plus récent bon celle là elle va être pour une de mes filles je vous présente alice sur son champignon donc alice au pays des merveilles estampillé disneyland paris donc ça provient du parc ici vous avez des accroches qui vous permettait d'accrocher les autres personnages qui étaient vendus en série ça date de 1999 et au dos vous avez ici le château en relève je pense que là vous le voyez bien le château de disneyland paris et donc ça servait à faire des tampons si vous le souhaitez avec vos enfants voilà donc ça je les pris parce que c'est vintage que je trouve ça trop mignon mais je pense que ça va aller dans une des chambres de mes filles parce qu'elles adorent alice au pays des merveilles et les dernières figurines j'ai trouvé que des figurines pratiquement c'est celle ci les figurines des années 80 90 1 et souvent ces figurines là brille dans la nuit elles sont fluorescentes donc il faut les laisser un petit peu chargé à la lumière comme tout ce qui est fluorescent vous les laisser un petit peu au soleil et normalement la nuit d'après ça fonctionnera sauf si le plastique est vraiment trop usé donc ce sont des sortes de poète c'est plastique mou même si ça fait pas poète voyez qu'il ya un trou et quand je les ai vus j'ai craqué ça m'a rappelé tout ce qu'on pouvait trouver dans notre enfance c'était des petits jouets pas cher on finit ce haul qui bien que j'ai fait quatre brocantes n'est pas très conséquente comme je vous ai dit il y avait deux petites très brocantes j'ai trouvé deux trois trucs et puis après les deux autres plus grosses j'ai trouvé le plus gros mais encore une fois c'était pas phénoménal je n'ai pas trouvé ça fou donc qu'est ce que j'ai à vous montrer bah j'ai à vous montrer des petits livres pour enfants donc je commence par celui ci c'est un livre vintage d'alice au pays des merveilles vous savez de lewis carroll donc là on est sur une édition cerise je crois que j'en avais jamais vu avant et c'est des fins des années 80 donc il est daté de 86 à l'intérieur vous n'avez aucune illustration c'est bien que ce soit un livre pour enfants il n'y avait aucune illustration dedans donc elle est un peu tristoune mais j'aimais bien la couverture qui est assez sympa et qui reprend la alice de wald disney puisque dans tous les livres pratiquement d'alice au pays des merveilles édité après le dessin animé de wald disney et bien vous avez alice qui est dessiné qui représentait en blonde et non plus en brune parce qu'il faut savoir que la petite fille pour laquelle lewis carroll avait écrit alice au pays des merveilles et dont il s'inspire pour le personnage était en fait brune et souvent dans les premiers livres d'alice elle est brune elle n'est pas blonde mais bon voilà c'est resté et en partie à cause de wald disney ensuite j'ai trouvé dans la collection mythique bibliothèque rose que je lisais quand j'étais petite un tome de inspector gadget donc inspector gadget c'était un dessin animé très connu dans les années 90 qui passait dans le club dorothée donc là on voit sa nièce sophie avec le chien et puis le fameux inspector gadget devant donc là on est sur l'inspecteur gadget est arrivé donc j'ai regardé sur internet il n'y en a pas beaucoup et en fait là je vous en montre qu'un mais la dame en avait deux alors je sais pas pourquoi peut-être elle avait des jumeaux des jumelles je ne sais pas mais elle avait deux tomes et du coup j'ai pris les deux ils sont tous les deux en bon état et donc il y en a un que je vais sûrement remettre sur mon vinted donc si ça vous intéresse allez voir le vinted sachez que ce numéro est assez rare on ne trouve pas beaucoup il ya plusieurs inspecteurs gadget dans la bibliothèque rose mais l'inspecteur gadget est arrivé on ne trouve pas fréquemment et le dernier c'est goldorak alors goldorak je prends par habitude parce que je ne suis pas une fan de goldorak même si j'ai le souvenir d'en avoir regardé quelques épisodes petites c'est plutôt pour mon conjoint qui lui aime bien sans être collectionneur quand je trouve un petit truc goldorak voilà je le prends nous ça nous rappelle notre enfance et en même temps on sait que ça a quand même une certaine valeur et que plus tard très probablement ça sera encore plus recherché qu'aujourd'hui au fil des ans goldorak c'est quand même une valeur sûre donc si vous voyez du goldorak même si vous n'êtes pas fan n'hésitez pas à sauter dessus en brocante parce que ça se revend très très bien donc là on est sur goldorak contre les monstres de l'espace toujours dans la collection bibliothèque rose voilà et la couverture est très très sympa vous voyez qu'il est impec il y a des images en couleurs comme ça je vous en montre une autre en couleurs par exemple c'est plein d'images sans couleurs comme ça donc ça il y en a beaucoup plus à l'intérieur de la collection de la bibliothèque rose donc si vous étiez comme moi et que vous lisiez ça quand vous étiez jeune vous connaissez vous savez c'est fini pour mes petites trouvailles de ces dernières brocantes j'espère que ça vous aura plu je reviens très vite avec un all-vinted parce que j'ai acheté pas mal de choses ces derniers temps et ça commence à s'accumuler donc il faut absolument que je vous fasse une vidéo dessus d'ici là je vous souhaite de faire vous aussi plein de belles trouvailles en brocante n'hésitez pas abonnez vous si la vidéo vous a plu à très bientôt